Donc, mais c'est pas ça qui est important là à ce moment, le palais fédéral avec Isis partout, Isis et des obelisques Yashim et Boas, les deux côtés, il y a l'obelisque entre ces deux bonhommes là, on s'en peut, ça sont les hommes, là, Yashim et Boas, ces obelisques, et là ça paraît être, oui, ce sont des hommes, les nains des jardins et au milieu comme le premier prix avec le jeu olympique, il y a les soeurs d'Isis, voilà, elle a des seins ce soldat, Isis, ok, palais fédéral à Lausanne. Qu'est-ce que je vois ici à Lausanne, près de la gare, oh, il y a vraiment tout, partout, oh, quel joli petit pont, on est à Delémont, qu'est-ce que c'est ces deux mecs là ? Mais en tout cas, ce qui est important, là nous, les hiéroglyphes du soleil à Delémont, et le diable avec ce fil là, c'est l'alliance des francs-maçons, et là aussi, ces triangles, ça veut dire, ce sont des symboles de la franc-maçonnerie pharaonique, mais ils sont partout, voilà, Delémont. Ok, donc là, on est à Delémont, où ils sont les autorités jurassiennes, vous voyez clairement les symboles franc-maçonniques, le triangle là, qu'on trouve partout sur des chiars, le V à l'inverse, le symbole des Templiers, et le truc rond là, qu'on trouve également sur la façade, je ne sais pas exactement ce que ça signifie la différence. Là aussi, le truc rond, dans un triangle, très fortement, donc ça vit encore, aujourd'hui, c'est un bâtiment neuf. Alors, c'est qui qui règne là ? Les Suisses ? Les Jurassiens ? Les Béliers ? Arrête ! Comment vous êtes stupides ? Les francs-maçons ? Et les francs-maçons, ils sont issus des Templiers, et les Templiers, ils sont issus des pharaons. Donc, on peut dire couramment, les pharaons. Voilà. On est ici à Orange, ancienne cité romaine, la tête corse, et un très ancien, l'obélisque de pharaon. Il est grand, hein ? Il est très grand. Alors, c'est partout, hein ? Vous comprenez ? Donc, ici, à Orange, une très ancienne histoire, l'amphithéâtre romain. Les romains, c'était des pharaons, donc la classe supérieure, c'était très pharaonique. Comme c'est zard, sard, roi, comme dans un sarcophage, il y a le château, et là, bien sûr, juste à côté, il y a cet énorme obélisque, cette stèle. Voilà, ils sont tous les mêmes. Donc, ici, à Orange, à l'entrée du château, c'est comme un temple pharaonique, horrible, avec le triangle des francs-maçons, voilà. Oui. Et j'ai vu la tête de mort, il est là, là en haut. La tête de mort, le temple des francs-maçons. Donc, ils disent que c'est une chapelle des Templiers, ici, à Fribourg, à côté de la chapelle de Lorette. Ce n'est pas la chapelle de Lorette. Il y a quand même le croix des Templiers, deux fois. Là, encore une fois. Numéro 14, et l'autre, c'était 13. Et a marqué Notre-Dame de Carmel. Mais Carmel, donc, c'est un mont en Israël, il y a un bon vin. Et il y a le mot Car, dedans. Et donc, ce n'est pas loin de Jérusalem, voilà. On va aller voir à l'intérieur. Donc là, à l'intérieur de la chapelle, il y a le hiéroglyphe du soleil. En dessous, l'altar, symbole fort de la franc-maçonnerie, de l'Egypte et la sœur d'Isis. Voilà. Il y a un temple, je ne sais pas quoi, là, deux obelisques, horrible. Et là, sur le toit, il y en a encore deux, avec la domination terrestre. Et là, il y a un genre de temple, je ne sais pas quoi. Et ils font sûrement des fêtes et des séances. Séances d'alliances. Donc là, dans ce même quartier, encore une. Voilà. Il y a ces deux obelises de tout à l'heure, là. Et sur le toit, on voit clairement les deux autres, Yashim et Boaz. Voilà, c'est un genre de drôle de temple. Ici, à Zurich. Pardon. OK. On est ici dans le parc de Canefeld, c'est un petit temple. Et il y a le hiéroglyphe du Ma'at, avec les ailes, avec le soleil au milieu. Donc Ma'at, où ça vient le mot magistraat. Voilà. Donc ici, à Bal, dans le Canefeld-parc, il y a encore un grand obelisque dans ce pays de pharaon. Voilà, il y en a partout, hein. Ici, à Bal, il y en a à la poste. Et là, c'est un bâtiment bizarre. Il y a l'équerre et le compas, au Falknerstrasse. Donc c'est clair. C'est partout. Qu'est-ce qu'ils font ces deux rapaces, là, qui nous surveillent? Voilà. Donc ici, à Moutens, à côté de Bal, il y a plein d'obelisques avec la domination terrestre. Et avec une fontaine pour Isis et avec de l'eau. Donc dans cet énorme palais, ici, habite donc le monsieur, l'avocat Adolphe. Quel nom, hein? Et le long de cette rue, il y en a plein de ces obelisques-là, avec une fontaine et avec un grain là-dessus. Et il y en a sûrement également là, dans le château, autour du château. Et ici, à Moutens, à Bal, là-bas, il y a un obelisque avec un grain, il y a un obelisque après l'autre. Donc avec un grain, je veux dire, notre descendance est là, l'obelisque pour Osiris et l'eau avec la source pour Isis. Ici, il y a beaucoup de bandits suisses qui habitent ici, des francs-maçons, des banquiers, des gens très dangereux. Ils sont très accumulés ici, à Moutens. Alors ici, à Saint-Galle, pas loin de la gare, en haut de la gare, dans le Schlösch-Littrepp-Und. Et Zwingli-Strasse, il y en a plein de genres d'obelisques ici. Et plein de genres d'obelisques et surtout ici, deux obelisques à l'entrée, Yachim et Boaz. Avec les quatre éléments. Et la maison, ça fait ça. Avec tous les proverbes roumains, sûrement les Templiers et les francs-maçons. Et là, bien sûr, le triangle des francs-maçons avec la domination terrestre à côté. Avec sûrement les feuilles d'acacia. Et un franc-maçon, c'est sûr. Alors, ils sont là, ici, à Saint-Galle. Donc ici, encore Schlösch-Littrepp. Il y en a, bien sûr, des obelisques. Et en cette maison, le triangle des francs-maçons. Les hiéroglyphes du soleil. Et voilà, plein, c'est comme un temple. Ça s'appelle Panhalde. Voilà. Et en face de cette maison, là, on aura ça avec le triangle des francs-maçons. Voilà. Donc ici, encore le Rotelli. Il y a plein de grains sur le toit. Ça veut dire, il y a tel et tel de descendants pharaoniques. Et là, les deux lions pour protéger la porte, pour garder la porte. Et là, il y a le hiéroglyphe du soleil, dans une toute autre forme. Vous voyez, et là encore. C'est assez joli, en fait. Toute autre forme. Donc, voilà. Ici, il y a Reinfelden, à côté de bas, des obelisques. Et là-bas, il y a partout le triangle des francs-maçons. Et là-bas aussi, c'est pas nécessaire pour la construction, parce qu'à nous, il n'y en a pas. Et à côté, là, il y a Solbad Schutzen. Donc, il y a Amphithéâtre ici, et les Romains, avec ce pharaon en tête. Donc, le pharaon, ils étaient déjà là depuis longtemps. Ici, donc, encore l'hôtel Schutzen. Comment ça pourrait être autrement ? On voit là, nous, très distinctivement, le symbole pharaonique. Seulement une, là, nous, ça veut dire, on est là, et voilà, venez manger. Ok, on est ici à Vörp, là, au fond, dans le canton de Berne. Et ici, il y a le Tigris, le police antiterroriste. Donc, ce sont eux les terroristes, et le Tigris, bien sûr. Ça ne vient pas du Tigre, mais ça vient du Tigris et Euphrate. Euphrate, donc, dans le Babylone. Voilà, Nebuchadnezzar. Comme Sar, ça veut dire roi. Voilà. Ok. Le Suisse, ils fêtent le 1er août, donc le meurtre sur les Européens et leurs enfants. Parce que, j'ai déjà expliqué que ça a affaire avec les mercenaires suisses. Mais il y a également le Malleus Maleficarum. Ça veut dire, le marteau de sorcières, c'est un livre qui est écrit par deux Suisses, Heinrich Kramer et Jacob Sprenger. Et donc, ça, c'est le bûcher sur lequel ils ont brûlé des femmes européennes. Donc, les soeurs d'Isis, on l'a fait ça. Donc là, le 1er août, sur leur fête nationale, ils fêtent le bûcher et sur lequel ils ont brûlé des femmes bien européennes qui ont été brûlées par les soeurs d'Isis et par les Templiers Suisses le 1er août. Donc, soit le 1er août ou soit le 31 juillet, les Suisses le fêtent encore. Ils le savent parfaitement bien, ce qu'ils font. Alors là, ils brûlent donc les sorcières, donc les femmes, symboliquement. Le 1er août, ils fêtent le meurtre sur les Européens et leurs enfants. C'est incroyable. Le bûcher, donc. Donc là aussi, ici, sur le Rhin, là, il y a l'hôtel de Trois Rois ou même Napoléon, je pense Napoléon III, il a passé là. Tous les rois, toute la franc-maçonnerie, les gens riches, ils viennent là. Et là, sur le toit, il y a une piscine. Et qu'est-ce que je vois là? Il y a quatre grands obélisques. Ou en fait, il n'y a personne qui les voit. Ils sont en cuivre, apparemment. Donc, d'ici, on ne voit pas que ce sont des obélisques. Mais ceux qui vont dans la piscine, ils se sentent qu'on... Ils se sentent qu'en Égypte, vous comprenez. C'est un bon endroit pour vous reposer entre des pharaons. Voilà. Quatre grands obélisques. Donc, ici, on le verra encore une fois. Trois. Trois. Donc, on le voit très clair que ce sont des obélisques. Avec quelle énergie on les a construits? Pourquoi? La piscine en haut, on est vraiment supérieur. Des obélisques. L'hôtel de Trois-Rois, ici, à Bâle. Donc, ici, à Saint-Léger, je suis passé cent fois, je n'ai jamais vu. Là, l'hôpital. Là, il y a des flics. Ils aiment bien des grillages. Et là, je n'ai pas succès. Je fais partie de l'hôpital, donc. Il y a le triangle de franc-maçon et les hiéroglyphes du soleil. Partout. Partout, partout. Donc, on a pas. Le hiéroglyphe du soleil. La présence pharaonique. Donc, ici, à Lucerne, dans la Schützenstraße, en plus, on va par ici. C'est une des pires choses que j'ai jamais vue dans tous mes films. Donc, là, en bas, il y a le point des pharaons, les francs-maçons. Ils vont faire le point par l'intérieur, comme l'ennemi de l'intérieur. Et ils ont un bâton, un symbole phallique, avec lequel Moïse, il a ouvert donc la mer rouge. Donc, le pharaon et son armée, ils ont disparu dans la mer. Et ils font le point par l'intérieur après. Les lettres G de Gola ou Golout, ça veut dire le diaspora, donc, le symbole secret de ces pharaons. Voilà. C'est vraiment le pire. Ici, je sens, il y en a des enfants qui sont disparus. C'est tellement caché. Là aussi, l'entrée, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Ici, il y a Lucerne. Donc, ici, à Wiedem, dans le canton Argovy, juste à côté de Zurich, il y a les symboles, les trois statues, comme les trois arbres des francs-maçons. Quand ils ont ça dans le jardin, ils demandent une fois de l'aide, ils coupent. La deuxième fois, ils coupent. La deuxième, la troisième fois, il faut se tuer. Comme Oewe Barchel, John F. Kennedy, etc. Donc, il y a quatre ibous. Celle-là, le plus haut, en rouge, il y a de deux côtés. C'est un symbole de haute francs-maçonnerie. Les autres, ils n'ont qu'un côté. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il y a également le symbole de Chelle. C'est également de leur symbolique. De l'autre côté, il y a une entreprise, le triangle de francs-maçons et de pharaons, K, celle-là, mais sur le toit, il y a encore sept hiboux. Voilà, Oewe. et on peut noter pourquoi il y a quatre, ce côté-là et seulement trois-là. Parce que, pour le pharaon, quatre, ça représente les quatre éléments en dessous d'une pyramide. Il y a quatre coins de l'air, de l'eau, le feu et la terre. Et les autres trois en blanc, ça signifie quatre en blanc et trois qui sont bruns. Donc, les trois bruns, c'est comme le côté du pyramide, comme celle-là. Il y a trois angles et ça représente la la trinité religieuse. Donc, il y a encore deux faces sur quatre-là, trois-là et ça a encore divisé le même truc par couleur. Donc, ici, à Wieden, j'ai visité le docteur Brainsurfer. Donc, ici, au centre, là, le rondel. Là, ça signifie, en fait, le panneau, le triangle, le noeud, ce sont des pharaons, en bas, dans l'hierarchie plus bas. C'est le peuple qui tourne en rond. Voilà. c'est très signifiquant. Donc là, il y a l'entreprise, vous voyez. Voilà, comme ça. Il y a même des seins, un hibou avec des seins. Voilà. C'est easy. Alors, ici, on est à Schwitz, où la Suisse a débuté deux mois et demi plus tard, après la fin des croisades, il neige. C'est le Kroigame. J'ai prouvé dans le livre que le Kroigame, ça vient d'un pyramide. Là, il y a des dessins bizarres. Il y a un cœur avec un poignard et l'autre truc là, de Jésus, là, autour. Donc, et de l'autre côté, il y a deux cœurs de nouveau, mais c'est l'autre cœur qui a le poignard, le couteau et les épines autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux seins suisses, hein? Ils sont très propres. Donc, ici, la Suisse a débuté dans le canton de Schwitz. Il y a beaucoup de choses à voir, mais aujourd'hui, il neige. Beaucoup, même. Donc, ici, à Schwitz, là où la Suisse a débuté, ce sont sûrement, sans doute, les obéliques les plus anciens de la Suisse, qui étaient là déjà avant 1291. Les Templiers, ils se sont déjà installés là pour sécuriser la base. C'est Yashim et Boaz. Ce sont les plus anciens avec la domination terrestre. C'est presque comme les hiéroglyphes du soleil, là. Mais pas entièrement. Voilà, Von Riding, la famille la famille la plus puissante en Suisse derrière les coulisses. C'est évident, les plus puissantes ne vont pas apparaître dans les médias comme Blocher, Blocher, et ils restent derrière. Donc là, il y a le panneau, la maison en Riding. Et là, de l'autre côté, il y a tout ce symbole pharaonique occulte. Vraiment, là. Là. Et là, on voit le triangle des francs-maçons. quand la guerre viendra, mettez plutôt ça au-dessus de votre porte avec les hiéroglyphes du soleil. Comme ça, vous survivrez. Vous survivrez. Comme les Juifs l'ont fait avec les pharaons, avec le sang de moutons au-dessus de leur porte. Vous allez survivre avec la guerre qui va venir. Mais aujourd'hui, avec les informations électroniques, ce n'est pas la même chose que dans le Moyen-Âge. Donc là, l'entrée du von Riding, le plus puissant. Vraiment. Le plus ancien. Alors, je vais essayer de rentrer. Donc, toujours ici, devant la maison de von Riding à Suisse. Je l'avais soupçonné tout à l'heure, mais je n'ai pas... Voilà, les hiéroglyphes du soleil avec de l'eau. Donc, mettez ce symbole pour la guerre à venir au-dessus de la porte de votre maison avec le triangle. Là, vous avez une chance de survivre. Sinon, c'est vite. Donc, c'est ici la vague de terreur sur l'Europe et le monde à commencer en Suisse. en Suisse, en Suisse, en Suisse, Il y a partout les hiéroglyphes du soleil, bien sûr. Donc, ces trois paires de Suisse, paires-fondeurs. c'est clair, le bâtiment était peint par Ferdinand Wagner en 1891. Six ans après, il n'y a plus personne qui sait exactement. donc là, Walter Fürst, Werner, Stauffacher, Arnaud, Ander Halden. Ils ressemblent vraiment à des Européens. Six ans ans après, ils savaient encore. un hiéroglyphes du soleil. Et là, et là, et là-bas. Il y a vraiment partout. Là-bas, et les triangles. Là-bas, il y en a partout. Donc ici, la vague de terreur sur l'Europe et le monde a commencé. donc là, il y a encore une croix gammée. Il y a vraiment plein, plein, plein ici. On avait déjà fermé plusieurs. Et bien sûr, là, les hiéroglyphes du soleil comme partout. Voilà. C'est l'autre côté du bâtiment. Hiéroglyphes du soleil. Mettez ça, s'il vous plaît, au-dessus de votre porte. Juste avant la guerre qui va venir. Les Isis partout. Mahat. Là, c'est Mahat. de l'Egypte. C'est joli, mais on n'est pas venu pour ça. Donc ici, encore une croix gammée, là. C'est qui, les nazis. On sait qu'ils ont financé Adolf et la Seconde Guerre mondiale. Mais ce sont, en fait, depuis très, très longtemps, de véritables nazis, ces templiers, qui ont ramené si tant de malheurs sur l'Europe. De millions d'enfants morts des camps de concentration, etc., fabriqués en Suisse. Ils ont tous débutés ici quand les templiers se sont installés ici en 1291 avec la famille von Reiden. Donc, l'épreuve. Tandis que ce symbole est interdit de partout, se traîne de partout ici en Suisse, donc en Schwitz. il y a quelqu'un qui veut encore des preuves. Il y a également deux fois le S. S, S. Ça fait Isis. Vous comprenez ? Voilà. C'est criminel. Ils détestent l'Europe et les Européens. Ils détestent tout le monde. C'est l'ennemi de tout le monde. Voilà. Donc, ici encore en Suisse, le canton de Schwitz, la ville de Schwitz, ça vit donc de partout cette idée. Et quand je traverse la route, là-bas aussi. Et voilà, là-bas. Donc, là, c'est assez neuf. un bâtiment tout neuf. Ça veut dire nos enfants, ils sont en sécurité là. Nous, on vit là. C'est pas joli en plus. Tout l'argent, tout l'effort pour une idée parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà, là-bas, symbole occulte des gens riches, des architectes. Vous voyez ? Plein de triangles, près de... c'est presque... ouais. Et Sonnenplätzli, la place du soleil. Vous comprenez ? Là, encore un foie là, en haut. Je vois là, à travers. Là, partout. Ils sont là, tout neuf. Sa vie. Il est encore là, le descendant de Faro. Là, il est encore, il y a une piste, trois eckes de Freimau. Surtout, une ecke, il y a un autre, il y a rien. Et nous, le Papère, il y a un... pardon. Donc, ici encore, la Suisse, la Suisse. Il y a le triangle, je l'ai montré tout à l'heure. Il n'y a rien derrière. Ils ont monté, spécialement pour cette unique idée. on le sait maintenant le pape et les chefs d'un réseau pédophile voilà là et encore c'est pas quoi ce qui est marrant là il ya l'enfant la tête qui est tombée de cet enfant qu'est ce que ça veut dire c'est pas trop bien ça c'est la maison de la paire les trois pères initieurs de de slice pays criminels hiéroglyphe du soleil ce fois ci ce carré à l'anneau encore rond et là encore il y en a partout mais j'arrête de filmer là mais ce que j'aimerais encore montrer c'est celle là vraiment extraordinaire j'ai jamais vu ça il ya tout dedans il ya une ça sera dit quelque chose ça c'est l'egypte le hiéroglyphe du soleil carré comme la maison à côté rond là les revues du soleil encore rond dans le triangle de francs-maçons ici c'est très âgé c'est le début le début de ce pays criminel tout le début avec les templiers et ses pharaons et issus de pharaons sont sortis les francs-maçonnerie et la banque suisse le trésor donc des templiers voilà j'arrête de filmer là ici à suisse à chute c'est encore la maison de von reyden qui est juste là avec les eaux de l'ice le triangle du pape là un panneau qui dit bon mais il y avait avant une chapelle que j'étais beaucoup plus ancienne et celle-là il est déjà de 1683 c'est la typique forme d'une chapelle de templiers qui est ronde là derrière il y a l'altar bon à ce moment il neige pas mais ça va revenir il y a l'entrée de cette chapelle avec le croix gammé encore le 2s isis la nazie on va rentrer là dans la chapelle des templiers très anciens là il est tout petit vous voyez le tout rond là derrière typiquement comme à spiets là c'est une temple de une chapelle des templiers ils ont bien sûr là le croix gammé a plusieurs reprises apparemment c'est très important le 2s isis là en bas il y en a encore oh pardon en haut il y en a deux un là et un là quand on regarde beaucoup plus précis on retrouve sûrement beaucoup plus de symboles voilà le pays du nazi le truc d'échelle le huître symbole franc-maçonnique également et là en haut il y a le hiéroglyphe du soleil dans une autre forme un peu peut-être il n'y avait plus de place je sais pas il y a comme dans le temple de salomon un petit truc de là qui sont ronds et pas fini comme ok les trois points comme les trois boulots bon il y en a toujours encore dans la chapelle de templiers renouvelé rebâti donc à 1600 et quelques ans ici à suisse donc à schwyz il y a une histoire de des templiers qui est signé voilà par ces mêmes templiers et le croix de templiers est issu d'une pyramide dans celle là on ne voit pas trop mais l'autre que le pape est là et le croix de fer des allemands on le voit plus clair ils l'ont changé un peu mais ça vient d'une pyramide qui est déplié qui est signé par les templiers donc là on est encore dans la ville de suisse schwyz il ya la fameuse usine de victorinox ou qui sont ils ont le bouclier des templiers dans la même couleur et à l'époque bien sûr ils ont ils ont fabriqué de les sabres de templiers et surtout les sabres de mercenaires suisses qui ont terrorisé toute l'europe après qui était qui était vraiment délégué paris d'ici de suisse la ville de suisse c'est très connu qui est c'était le centre avec le valet de templiers maintenant ils fabriquent plus de sabres mais ils fabriquent de petits couteaux inoxydables vendus à grande échelle partout dans le monde et surtout c'est sûr que l'idée la technique de fabriquer ce petit couteau inoxydable et l'on voler quelque part comme ce pays mafieux vit du vol et dû tricher ce pays parasites complètement sur les sur des autres nations voilà donc c'est un relique de des templiers et leurs armes voilà qu'est ce qu'il ya encore à dire victorinox on est on est victorieux quoi avec ses sabres on a on a mis l'europe sur les genoux victorieux avec ce système de templiers donc c'est le bouclier là on a connu un endroit très pharaonique de pyramide voilà là le drapeau des templiers simplifié deux obelisques et si c'est encore la preuve que l'idée vit encore que c'est pas limité à une époque où c'était moderne de co de construire comme dans le néo une période néo égyptien de reconstruire de pyramide on voit ici deux obelisques yachim et boaz avec deux fois la domination terrestre là dessus oui donc ici à connaît là c'est la poste et là c'est très bizarre ça s'est allumé pendant la nuit pendant la soirée quand il fait nuit c'est bleu et ça pourrait être des scanners pour voir pour déjà voir des choses des gens qui sont laissés injecter des chips pendant que il y avait la la grippe porcine pour exemple on va aller le voir de plus près c'est ici donc malheureusement il fait pas nuit là il y en a partout vraiment partout bleu ça fait très bizarre on se croit dans un film de science fiction et voilà les deux obelisques donc là il ya des scanners possiblement là où l'idée faro ici on est à bien une obelisque encore une autre donc c'est clair là les triangles de francs-maçons il n'y a rien derrière c'est fait spécial pour ce but là il y avait le particule sarre ça veut dire le roi comme dans un sarcophage c'est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort on le retrouve dans le mot césar le roi de rome le mot kaiser en allemand ça vient étymologiquement de ces à case à kaiser le mozart c'est évident il ya le mot monsieur ça vient de mon sire et sire ça veut dire ça mon roi c'est très poli et à nébuchadnezzar c'est le roi de babylon il ya la famille winsa à l'angleterre de sarre donc le pur pharaon il y en a également prince charles il se laisse appeler sarre donc ça veut dire son altesse royale c'est bien choisi il ya sarkozy le roi de france il vient d'une lignée des rois hongrois en fait il n'a aucun goût de son français il règne ici il y en a des preuves réveillez vous il y en a des preuves dans la langue dans les bâtiments il y en a partout ici il y a bien la préfecture il y en a plein de trucs là là le triangle de franc maçon là il y a partout les croix de templiers il y en a partout donc en face de la préfecture il y en a partout et en plus les restos artus avec la couronne la franc maçonnerie partout 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 donc là en allemand amthouse là le truc du palais de salomon qui est pas fini là les deux les deux arches triangle de franc maçon deux obelisques yachim et boas voilà et dans la bible il y en a marqué dans les révélations de de gens que la bête que la bête avait dit tête non pardon la bête avait sept têtes et dix cornes et la suisse a en fait sept têtes et sept conseils fédéraux et qui partagent dix en allemand amter dix voilà qui partagent donc dix les sept conseils fédéraux donc les sept têtes qui partagent dix ministères entre eux et ce pays est vraiment qui ont qui ont financé toutes les guerres c'est vraiment le mal avec les mercenaires suisse ils ont détruit l'europe et avec leurs banques qui ont financé toutes les guerres donc ici c'est vraiment le mal qui était qui a été raconté dans la bible dans les révélations de deux gens et donc voilà la préfecture amthouse et un processus là agressives et ils peuvent passer et en fait un coup d'attache c'est le long septembre c'est le le la fête de sacrifice le plus le plus grand pour le pharaon donc nine eleven un coup d'attache le 11 septembre ce sont eux et la suisse est la plus grande donc ici à bien bien c'est vraiment plein de choses une obelisque là yachim et boas des obelisques avec la domination terrestre là dessus encore deux obelisques là et là et là l'entrée pharaonique et encore des obelisques là il y en a plein donc ici à bien les prêtres d'amun ils ont partout leurs symboles leurs signes mais c'est clair que ça vient de l'egypte donc là on a deux fois le graal là derrière un musée là avec les hiéroglyphes du soleil mais il y en a partout ça se voit pas d'ici là c'est les hiéroglyphes du soleil et encore et encore et encore il y en a partout là encore il y en a partout le triangle on a encore le même bâtiment là à bien et là et là et là il y en a aussi et là C'est encore l'héroglyse du soleil avec deux crâles. Et en bas aussi. J'ai jamais vu comme ça, avec trois, ça signifie peut-être les trois boulots. Encore à Bienne, Bienne est remplie, obelisque même. Là aussi, là, c'est vraiment comme un temple dans la maison. C'est comme un temple, il y a même quatre, trois obelisques là, un, deux, trois, trois boulots. Le soleil, bien sûr, avec un obelisque, petit, là aussi, les hiéroglyches du soleil, il y en a tout, hein. J'en fais du boulot, là. Là, le triangle de franc-maçon. Là, il y a partout, les hiéroglyches du soleil, partout, partout, partout. toujours, toujours un rond et un triangle, un rond, un triangle, un rond, un triangle, toujours. Là, en face, ici, il y a eu le soleil dans une autre forme. là aussi, là, là, deux, c'est plein, hein. Alors, ici, ils ont même fait un monument, là, avec ce triangle. Et là encore, donc, en face, partout. On courra bien, il y en a des triangles partout, et là, et là, il y en a partout. Donc, et ici, il y a un très grand triangle, là. Il n'y a rien derrière. Vous voyez ? Il n'y a rien derrière, ils ont fait exprès. Il y a un magasin de porno, là-dedans. C'est clair. Donc, ici, à Bienne, partout où tu regardes, tu en trouves. Là, derrière, avec les hiéroglyches du soleil. Là, un rond, un triangle, un rond. Ici, il y en a partout. Après l'autre. Après l'autre. Incroyable. Et après l'autre. Même là, il y a un petit hiéroglyph. Et là. Et en haut, c'est la même chose, hein. Un rond, un triangle. Un rond, un triangle. Et les hiéroglyches du soleil. Il y en a partout, ici. Je joue encore à Bienne. Donc, la Croix du Templier. C'est une pyramide qui est dépliée. Et encore une. Et encore une. Il y en a quatre. Quatre. Quatre et trois. Ça fait sept. Ce sont deux. Chiffres sacrés de Pharaon. Parce qu'une pyramide a quatre. Longueur en bas. Et trois. Sur le côté. Donc là, il y a la domination terrestre. Il y en a une. Et il y en a encore une autre sur le bâtiment. Ils veulent dominer la terre. Et ils la font déjà. Ok. Donc, les pyramides dépliées. Quand on enlève deux diagonales, on a la Croix Gamay. Ce sont tous les mêmes. Encore à Bienne. Donc, il n'y a rien derrière le triangle. Ils l'ont fait exprès. Pour que... Pour qu'on se... Là aussi, ils ont peint des choses dans le même style. Là, on le voit. Il n'y a rien derrière. Absolument rien. Exprès. Un petit temple. Là aussi. Donc, il y a le soleil au milieu. Et les deux barres de ces deux côtés. Allianz. Donc, c'est clair. Les trois boulots. Et là, à côté, groupe mutuel. Donc, au milieu, il y a le soleil et les deux barres de ces deux côtés. C'est un peu bizarre. Il y a un côté qui est coupé. Ça, je ne comprends pas. Donc, ça, c'est clair que c'est les hiéroglyphes du soleil. Là, les hiéroglyphes du soleil d'une autre forme. Très spécial. Là, c'est très pharaonique, là. Les deux grèves. Un bâtiment bizarre, amphoradienne. Et les hiéroglyphes du soleil. Voilà. Normalement, c'est Isis et Osiris. Mais là, c'est autre chose. Je ne sais pas. Donc, la station à l'essence. Et voilà. C'est les hiéroglyphes du soleil. C'était juste acheté par Rudy Russell. Donc, au milieu, le soleil. Et ces deux côtés, il y a la barre du hiéroglyphes du soleil. Là, c'est très perfide. Mais les sepharons, ils possèdent tous. Vraiment tout. Ils possèdent tous dans la société. Et quand toi, tu essaies de monter une affaire, un commerce, ils te le cassent avec des autorités. Ils te le prennent. Tu n'as aucune chance. Voilà. Ici à Schaffhaus, à Neuhausen. Nom de Dieu. Il y a partout des symboles vraiment secrets. Très bizarre. Je n'ai jamais vu comme ça. Et quand on tourne, c'est comme un temple. C'est comme un temple. Le triangle de franc-maçon et le hiéroglyphes du soleil. De l'autre côté, il y a encore un temple. La porte. de la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup plus d'autres choses, mais il y a vraiment trop. Voilà. Ici à Schaffhaus, au centre, le hiéroglyphe du soleil. Bien sûr, deux fois. C'est vieux. Ils sont très vieux, ceux-là. Oui. OK. Vous comprenez? Là, il y a encore une drôle de chose ici à Schaffhaus. Drôle de chose. Le triangle de franc-maçon. Le temple. Et on va aller vers cette porte-là. Allez. Bizarre ce truc. Oh là 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 là. Bizarre. Mais dis donc, il y a même des obelisques. Des pyramides. Voilà. Et là, il y a un obelisque caché là. Derrière. Je me sens comme indien. Donc là, il y en a une pyramide. Donc là, d'un autre angle, il y a la pyramide. Oh dis donc, je me sens comme Indiana Jones là. Et là, complètement caché. Voilà. Il y a un obelisque. On ne peut plus le reconnaître presque. Il y a un obelisque. Pourquoi ils sont cachés? Il est donc là, l'obelisque. Très caché. Encore. OK. Ciao Indiana. Là, le triangle du soleil encore à Schaffhaus. Et là, il y a même des barres avec les hiéroglyphes du soleil. Voilà. Partout. Partout. Vous voyez. Voilà. Le G. C'est également un symbole forte de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire. C'est-à-dire Gola ou Golout. Le diaspora. Là. Encore à Schaffhaus. Toujours. Le triangle de franc-maçon. Et les hiéroglyphes du soleil sur la porte. Même ce triangle, le truc carré là en bas. Donc là, les hiéroglyphes du soleil. Il y a sûrement des autorités ou quelque chose dans ce genre là. Voilà. Et n'oubliez pas que Blocher, il est originaire de Schaffhaus. Une petite ville à côté. Qui s'appelle Halo. Voilà la gare à Schaffhaus. Et qu'est-ce que je vois là? L'obelisque. Voilà. Et de l'autre côté de l'obelisque. Dans l'arche, la porte qui est là. Au-dessus, il y a marqué. Lapis. Mache. D'arroge ouf. Lapis, ça veut dire stupide. Ouvre tes yeux. C'est Blocher qui a mentionné ça. Qui a dit ça dans plein de ses livres. Qui sont écrits sur lui. Ou qui l'a écrit lui-même. De façon très arrogante. Ouvre tes yeux. Comme un clin d'oeil. A l'obelisque qui est juste là en face. Marrant, hein? Blocher. Stupide. Ouvre tes yeux. Mais bon, on va le faire. Allez, ciao Blocher. Donc là, au même place. Donc là, il y a marqué. Lapis. Tour de Auge ouf. C'est un connard stupide. Ouvre tes yeux. Il trouve ça. Ça, tellement marrant. L'autre côté, donc. Il y a ça. Et il sait que les gens ne le voient pas. Il y a ces quatre éléments. De quatre balles en bas. Mais maintenant, on va le savoir. Là, également. Il y en a. Les hiéroglyphes du soleil. Plusieurs reprises. Ok, on va aller plus proche. Deux. Donc là, il y a encore la bille. Comme un clin d'oeil. Ce que Blocher, il a voulu dire. Un clin d'oeil à l'obelisque. Et de l'ennemi de l'intérieur, ce qu'il est. Le grand pharaon Blocher. Donc voilà, le crâne de mort. La symbolique de la haute franc-maçonnerie. Ici, à Chafferouze. Et de l'autre côté, il y en a bien sûr les triangles de la franc-maçonnerie. Partout, des symboles. Les hiéroglyphes du soleil. Avec des triangles, comme un temple. Voilà. Il y en a partout. J'arrête de filmer là. Donc encore à Chafferouze. Il y a vraiment partout les hiéroglyphes du soleil. Partout. Ce qui se passe là, c'est clair. Il y a même Isis avec l'Alliance. Et voilà. Il y a encore beaucoup plus de Graal. Avec l'Alliance. Le triangle de la franc-maçonnerie. L'Alliance en haut. Et qu'est-ce qui a marqué ? Vous voyez le buste. Celle de nœud. C'est bizarre ce nom. Ça ne sera pas trop clair. Qu'est-ce que c'est ce temple ? Quelle horreur. Quelle horreur ce truc ici. Bon. Je n'ose pas rentrer plus loin. Isis. C'est bizarre ce truc. C'est déjà une infraction de rentrer là. Jusqu'à là. Bon. Je tire là. Je tire là. On se voit là. Sous-titrage FR ?